Annyeong ! J'ai décidé aujourd'hui de faire mon tout dernier unboxing de la box Beauty. Alors Beauty qu'est ce que c'est si tu connais pas ? En fait tu reçois tous les mois des produits full size entre 5 et 6 de Keep Beauty directement dans ta boîte aux lettres. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne bienvenue moi c'est Laura je parle de Keep Beauty de mode coréenne avec une pointe de kpop donc si jamais ça t'intéresse n'hésite pas à t'abonner pour voir mes vidéos toutes les semaines. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'arrêter mon abonnement chez Beauty ? C'est pour deux raisons. La première c'est que je fais de plus en plus attention aux ingrédients qui sont dans les produits et en l'occurrence les produits que Beauty propose ne sont pas toujours en adéquation avec ce que j'ai envie et j'ai pas envie en fait d'être forcée à utiliser un produit. La deuxième raison c'est que ça fait à peu près trois ans que je suis abonnée à Beauty et je pense que j'ai à peu près fait le tour et j'aimerais bien passer à autre chose. Et il y a une deuxième raison et demie mais ça j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Donc notre bébé est là il s'est déjà fait ouvrir par la poste merci ça me fait plaisir j'espère que ça vous a plu et que le contenu était bien. Voilà moi je l'ai pas encore ouvert je me suis retenue j'étais là allez Laura tu peux le faire tu peux tenir et donc on va déballer ça ensemble et il faut profiter puis ce sera la dernière fois. Attention oui bien sûr en fait c'est ça qui est chiant quand la poste elle te l'ouvre c'est qu'en fait ça te gâche toute ton expérience tu sais parce que normalement c'est bien emballé et tout dans un espèce de papier de soie avec le petit autocollant et tout mais en fait là tout est déjà niqué en gros tu vois il cherche la drogue il cherche ma drogue mais il trouve pas ma drogue. Oh ça se rend chou. Ah ok on va prendre déjà le menu on va pas le regarder en détail parce qu'il faut pas se spoiler mais c'est porno more. Ok ça peut être pas mal parce que je cherchais comment me débarrasser des petits points noirs donc peut-être que je trouvais un truc utile. Première chose et ceci c'est de Tony Moly. C'est cool d'avoir du Tony Moly on en a pas souvent et je crois bien que ce produit là je l'ai déjà eu donc c'est un tightening cooling pack pour les pores donc à mon avis c'est un peu comme un masque qui referme tes pores ensuite une fois que tu les as bien très fricotés tu vois et oh oui c'est un petit oeuf. Alors j'en avais déjà eu un comme ça il y a très très longtemps c'était genre dans les tout premiers produits K-beauty aussi quand j'avais mon blog genre il y a pire longtemps bref et c'était aussi un truc pour les pores et c'était aussi dans la forme d'un oeuf et ouais c'est exactement le même principe ouais enfin oui c'est ça tu vois le monstre le truc mais quand tu ouvres c'est juste. Je vais pas l'ouvrir parce que j'ai enfin envie de faire des bêtises et c'est donc une petite poule et je vais juste regarder les ingrédients voir s'il y a des choses qui me semblent bien ou pas vu comme ça ça m'a l'air d'aller selon mes préférences. Ok donc c'est bien un masque que tu mets sur tes pores qui se sont un peu enlargie ça peut être pas mal du tout. Celui où j'ai fait un petit cri de joie en fait quand j'ai ouvert le truc c'est ça c'est trop cute donc c'est en forme de petite pâte de chat là en fait je crois que c'est ça la deuxième raison et demie que je te parlais en début de vidéo c'est qu'ils rajoutent à chaque fois des goodies qui sert à rien dans les box il y en a toujours un des fois c'est une éponge des fois c'est un petit bandeau etc enfin c'est vraiment des trucs genre ça va de temps en temps mais quand il y en a trop c'est c'est chiant et c'est pour ça en fait au grand aussi que je me suis dit mais ça me saoule de recevoir des trucs que je vais jamais utiliser donc c'est aussi pour ça que j'ai eu envie d'arrêter alors cette fois ci heureusement pour eux c'est en forme de pâte de chat je leur pardonne mais tu vois genre moi avoir je sais pas une éponge en citron qu'est ce que j'en ai à foutre d'avoir une éponge en citron j'utilise même pas d'éponge pour me laver quoi et ceci donc c'est... oula je vais essayer de paniquer personne voilà c'est censé être quelque chose pour nettoyer ton visage et ce qui m'intéresse et je trouve plutôt bien c'est qu'il y en avait... putain ça fait une... ça fait trop bizarre quand tu regardes ça que tu te concentres dessus ok ils mettent souvent des petits trucs comme ça aussi dans les box une fois c'est un espèce de truc rond avec des espèces de petits pics sur le dessus mais les pics étaient pas aussi doux que ça donc c'était un peu trop agressif pour moi ils étaient pas très longs les pics donc vraiment c'était pas du tout agréable à utiliser du coup j'ai complètement arrêté d'utiliser mais celui-ci déjà tu peux mettre tes doigts dedans donc t'as une petite papatte de chat un truc de plus qui va me faire passer pour une grosse psychopathe de chat merci ensuite j'ai quelque chose en noir charcoal forcément si ça parle de points noirs il y aura forcément du charbon ceci est un cleansing foam bon alors moi j'ai... c'est ça aussi un autre truc dans les produits de beautique tout ce qui est des nettoyants j'en ai encore je sais pas combien voilà ils sont tous au charbon en plus celui-ci m'a l'air pas trop mal ça fait un plus il devient mousseux moussant mousseux et c'est très bien pour la peau parce que ça l'abîme un peu moins c'est nouveau un tube énorme que je vais jamais réussir à finir et en plus moi genre je commence un produit et je le finis donc autant dire que j'en ai qui attendent depuis presque un an dans mon petite réserve de produits je vais juste voir si j'arrive à lire les ingrédients à trouver les ingrédients savoir si j'ai envie de pleurer il y a à l'intérieur mais il y a de la glycérine c'est très bien parce que c'est bon pour ta peau ensuite dans les choses je vois qu'il y a du parfum le parfum c'est pas la meilleure chose à mettre sur ta peau pourquoi ? parce que ça a tendance à l'irriter ça l'irrite tu le vois pas tout de suite c'est après sur le long terme que tu verras en fait les effets négatifs après comme c'est un produit que tu rinces l'effet est moindre donc c'est pas encore trop important par contre ils écrivent fragrance mais ils se disent pas ce que c'est exactement qu'ils utilisent comme ingrédients il y a peut-être 1000 ingrédients derrière le mot fragrance donc c'est juste un manque de transparence et ensuite je vois genre tu te dis ah c'est bien il y a de la centella asiatica il y a de la réglisse il y a plein de trucs que ça sauf que en fait c'est en dessous de 1% de concentration donc en fait c'est rien du tout il y a plus de parfum que de centella asiatica et le charcoal powder en fait il y a tout 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 à la fin donc il n'y a pas d'ingrédients où j'ai envie de partir en courant selon mes préférences mais il n'y a rien de fifou surtout quand on se parle d'un ingrédient actif et qui se retrouve tout à la fin de la liste sachant que les listes c'est le en haut de la liste le plus concentré et tout en bas le moins concentré si jamais mais il m'a pas l'air d'être horrible et tout hein pas du tout il m'a l'air convenable donc je vais quand même l'utiliser toujours un emballage noir est-ce que ça va être du charcoal non ? un primer pour master ok alors le packaging je le trouve très classe bon tu me diras c'est du noir donc bibi va forcément trouver ça cool c'est vrai que j'ai plein de primers et je n'utilise pas vraiment c'est peut-être l'occasion pour moi de me lancer dans les primers donc oui bah forcément c'est à base de silicone c'est le premier ingrédient deuxième silicone il m'a l'air d'avoir plusieurs ouais il y a une pété de silicone en fait là dedans forcément j'ai envie de dire forcément puisque ça vient faire en fait un fil sur ton port ça vient boucher ton port entre guillemets par du silicone c'est pas tu vas pas mourir en utilisant du silicone il faut arrêter de flipper pour du silicone jusque là il y en a quand même beaucoup et des sortes différentes mais ça me paraît tout à fait logique puisque c'est un produit pour camoufler les pores donc il faut bien les boucher d'une manière ou d'une autre il y a du parfum et ils ne disent pas du tout quel parfum est là il y a de la centella azetica pareil mais c'est tout en bas ouais tous les produits qui ont l'air pas mal genre les extraits de plantes etc ils les mettent genre à la fin quoi c'est le truc aussi en dessous de la barre des 1% c'est génial mais je suis quand même curieuse de l'utiliser donc on verra ce que ça donne et si je me retrouve avec des boutons partout ou pas et le dernier ah trop bien de la marque Rire Rire aussi j'en avais testé j'avais testé quoi des rouges à lèvres en poudre donc c'est vraiment des rouges à lèvres en poudre et qui se transforment ensuite en vrai rouge à lèvres c'est très bizarre comme expérience j'en ai fait une vidéo je te la mettrai si jamais ça t'intéresse et donc là nous avons un tonic c'est bien parce que j'adore les tonics qui se présentent comme ça j'adore les packaging qui sont noirs et voilà et genre vraiment tout simple ça fait monstre classe niacinamide c'est un très bon produit glycérine aussi, il y a du soja, des protéines de riz ça c'est très bon, samtella asiatica très bien chamomine, nanana, flour, acide salicylique ça c'est très bien c'est un exfoliant chimique qu'est-ce que ça permet de faire ? ça va en fait rentrer dans ton port et aller en profondeur pour sortir en fait toutes les choses pas bien et cracra qui sont à l'intérieur donc vraiment que tu ailles un produit qui contient de l'acide salicylique ou ça s'appelle aussi bihéché c'est vraiment quelque chose que je te conseille vraiment dans ta routine surtout si tu as justement des points noirs ou ce genre de choses ou de l'acné par contre il faut pas en abuser il faut pas l'en avoir dans tous les produits vraiment juste à très légère dose dans un des produits de ta routine que tu utilises tous les jours et c'est bien mieux qu'un exfoliant physique donc avec vraiment des grains préfère l'exfoliant chimique ça fera moins de dégâts à ta peau et là comme ça j'ai pas l'air de trouver un truc ah il y a du sulfate donc ça tout le dernier truc de la liste ça va peut-être être un peu agressif sur la peau mais il est tout tout en bas donc j'ai pas l'impression que ça va faire quelque chose mais vu comme ça genre à première vue en passant à travers les ingrédients je trouve que c'est bien et puis on arrive à la fin de cette box là alors pour une fois forcément c'est la fois où je décide de l'arrêter qu'il y a tous les ingrédients qui me conviennent j'ai toujours été globalement contente des box mais maintenant que je regarde un peu plus les ingrédients pour trouver des trucs vraiment bien forcément je voulais pas avoir et être imposée sur des produits parce que je trouve con de recevoir un produit et de pas l'utiliser c'est clair que je préfère choisir moi-même mon produit comme ça je sais que j'utilise donc voilà mais je suis quand même contente pour cette box là on termine sur un bel assortiment de produits on va dire ça comme ça franchement la box Beauty pour l'avoir testé pendant 3 ans je la trouve vraiment bien à voir ensuite comment tu te sens par rapport aux ingrédients si ça te pose un problème ou pas si tu veux plus d'informations n'hésite pas à me le demander en commentaire et puis nous on se revoit dans une prochaine vidéo allez salut salut si voici